Le conflit dans les universités s'est encore durci. Le président de l'université de Rennes 2 a été retenu pendant plusieurs heures hier soir dans son bureau avant d'être libéré. Comme dans d'autres facultés, les étudiants grévistes réclament un semestre blanc, c'est-à-dire que leur diplôme soit validé automatiquement puisqu'il n'y a plus de cours. En tout cas, après dix semaines de conflit, on est peut-être arrivé à un tournant. Le président des universités, qui a longtemps été à la pointe de la contestation, a appelé à la fin du mouvement. Yann Fossurier. Pour ou contre la reprise immédiate des cours, c'était la question soumise à référendum hier à l'université de Rennes. 1500 des 8000 étudiants inscrits sont venus glisser leur bulletin dans l'urne. Le pour l'a emporté à 60%, mais le scrutin est contesté par les partisans du blocage. Ces derniers ont organisé leur propre assemblée générale qui a décidé de la poursuite de la grève. La confusion règne. Moi j'ai envie de bosser, j'ai payé mes frais d'inscription et ça me dégoûte qu'il y ait 4 clampins qui me bloquent la fac. Alors que j'ai envie d'avoir mon année, je suis en première année et je découvre une fac qui est vraiment... Enfin je ne pensais pas du tout que c'était ça le système. Après 9 semaines de grève, les responsables de l'université se disent inquiets. Il sera impossible au-delà de cette semaine de rattraper les cours convenablement. Ce qui fait que certains étudiants, si les cours ne reprennent pas au plus tôt, pourraient se voir handicapés dans l'obtention de cette année universitaire. A Bordeaux 3, les étudiants et leurs enseignants pensent avoir trouvé la parade. Ils ont voté en assemblée générale la neutralisation du second semestre d'études. Ils demandent que l'année soit accordée uniquement sur la base des résultats du premier semestre, avec un rattrapage en septembre. C'est ridicule de reprendre les cours seulement pour deux semaines et organiser des examens au mois de juin, au 2 juin, ce serait vraiment pénalisant pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent travailler. Enfin moi dans lequel j'ai un stage en juin, juillet ou août. Mais les présidents d'université ne l'entendent pas vraiment de cette oreille à Lyon 1, hors de question d'annuler le second semestre. Nous ne délivrerons pas sans évaluation à Lyon 1 de moindre crédit, ce qu'on appelle des ECTS, et nous ne validerons pas d'unité d'enseignement. Il faut à mon avis que mi-avril il y ait un véritable programme de reprise, pour qu'on puisse obtenir dans les endroits où il n'y a eu pratiquement pas de cours au second semestre, un contenu suffisamment dense pour que des examens aient lieu. Au ministère de l'enseignement supérieur, on estime que les cours sont encore rattrapables. On rappelle également que le caractère national des diplômes interdit l'annulation du second semestre.